Il y a des gens qui sont passionnés de voitures, de belles voitures, surtout de voitures d'époque. Et on est habitués, nous ici en Amérique du Nord, de voir des voitures américaines. Mais pour une fois, aujourd'hui, on vous présente un bijou plutôt rare, une Lamborghini Espada 1970. La Lamborghini Espada a été construite à 1227 exemplaires entre 1968 et 1978. Je pense que tu as le numéro déjà de celle-là, toi, c'est la numéro? Oui, la mienne a été la 329e fabriquée. Elle est documentée. La couleur est azur au Mexico. Il y en a eu 26 de fait avec cette couleur-là. Il y en a eu seulement deux avec l'intérieur rouge. C'est assez exceptionnel. Est-ce que tu as déjà évalué combien il y en avait au Canada de cette voiture-là? En fait, moi, j'en connais cinq ou six au Québec. Et puis au Canada, bien, ça serait difficile à dire. Peut-être une vingtaine. L'Espada est basse avec un pare-brise convexe très incliné. La lunette arrière, quasi horizontale, sous laquelle se trouve un vaste coffre à bagages, accroît encore davantage la ligne futuriste de cette voiture. Espada signifie épée en espagnol et portugais, faisant référence à l'épée portée par le Matador dans l'arène. Je remarque que la tenue de route, c'est quand même une voiture de caractère sportif. Ah bien, c'est sûr. Le centre de gravité est très bas. Les suspensions sont relativement raides. C'est surprenant, ça colle. Ce modèle est une propulsion à suspension à roue indépendante et quatre freins à disque. La boîte de vitesse et le moteur sont placés à l'avant. Propulsé par un V12 de 4 litres à 6 carburateurs double corps développant 325 chevaux, la vitesse de pointe frôle les 250 km heure. L'Espada possède également la particularité d'avoir une trappe à essence située de chaque côté de celle-ci au niveau des petites grilles dans le prolongement des vitres arrière fixes. Les pièces de ça, c'est facile à trouver encore aujourd'hui? C'est relativement facile à trouver, mais encore là, ça dépend de quelles pièces on parle. On sait très bien que Lamborghini ne fabriquait pas toutes ses pièces, comme les interrupteurs qu'on trouve à l'intérieur, les poignées de porte. Il y a beaucoup de pièces, même de carrosserie, comme les feux arrière, c'est des feux de Fiat 124. Exactement, oui. Se couper deux portes à quatre places est réalisé par le jeune Marcello Gandini, designer chez Bertone. En prenant comme référence le prototype Lamborghini Marzal qu'il a présenté en 1967, le carrossier conçoit une voiture différente en travaillant particulièrement son aérodynamisme. L'apparition du modèle Espada a contribué pour une large part à faire chuter l'intérêt de la clientèle pour la Lamborghini Islero. En effet, présenté au Salon international de l'automobile de Genève en mars 1968, l'Espada fait immédiatement l'unanimité par son caractère sportif bien marqué et par sa ligne. Les particularités, moi je regarde cette voiture-là, le radio et le rétroviseur gauche, il n'y en a pas à droite. Ça, c'était pas installé à l'usine? Non, ça c'est des pièces qui étaient installées par le concessionnaire. Quand ils sortaient d'usine, il n'y avait pas de radio, pas de rétroviseur. Ça, c'était des pièces qui étaient vraiment installées à la demande du client chez le concessionnaire. Avec 1227 unités, l'Espada arrive au premier rang de la production Lamborghini pour le nombre d'exemplaires construits entre 1968 et 1978. Au fil des années, l'Espada est modifié esthétiquement. En 1970, la grille de protection de couleur noire placée à l'arrière, juste au-dessus des feux de position, est enlevée. Le tableau de bord est revu et corrigé afin d'être plus fonctionnel et de nouvelles jantes en alliage léger sont installées. La puissance gagne également 25 chevaux. Puis, honnêtement, Philippe, je regarde la finition intérieure, c'est un peu rustique comme finition, comme préparation. La qualité d'assemblage, ça fait penser un peu à une voiture qui était fabriquée. C'était une voiture qui était fabriquée à la main. En fait, c'est typique de la construction des autos italiennes des années 70. Je regarde le volant. Moi, ça m'impressionne depuis le début. Il n'y a pas de volant ajustable là-dessus. Non, il n'y a pas de volant ajustable. Le volant est vraiment incliné vers le haut. Il est très incliné. La position de conduite italienne, c'est droit pendu, dos très incliné. Ça, c'est typique des italiennes de cette époque-là, encore une fois. La Lamborghini Espada sera déclinée en plusieurs versions, dont la Espada S1, la version S2 GTE, la S3 et finalement la S2 Frua Fena, prototype berline à quatre portes réalisé par le carrossier Frua en 1971. Si vous êtes amateur de belles voitures, que vous avez décidé pendant votre retraite, supposons, d'investir dans des voitures d'époque, que bien moi, je vous suggère fortement d'investir dans des voitures italiennes ou au moins européennes comme celle-là. Si je vous dis qu'elle a pris dix fois sa valeur depuis qu'elle a été achetée, ça vous donne une petite idée, mais je vous dirai sûrement pas le prix. À vous de fouiller. La semaine prochaine à propulsion, Jean-François Mercier vient compétitionner contre Carl et Simon. On atteint mid-pointe sur la route 66 et Jacques est au Rensport pour la première d'une série de reportages. ... ...